Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information. Au cœur du quartier éléphant à Portboué, un garbadrobe unique en son genre attire les amateurs de garba un plat emblématique de la cuisine ivoirienne. On en parle tout de suite après ça. Il n'est plus nécessaire de faire la promotion du garba, un plat bien connu des Ivoiriens. Dans le quartier éléphant de Portboué, il se trouve un garbadrobe unique en son genre. Cette propriété appartient à Aladji, un ressortissant nigérien qui s'est intégré à la communauté locale du quartier éléphant. Depuis 2011, le garbadrobe baptisé « C'est Dieu qui est fort » régale sans cesse les habitants du quartier. Le garba fait partie des nourritures les plus consommées des Ivoiriens. Aladji a vu en cela une opportunité d'affaires. Venu du Niger, ça fait plus de dix ans qu'il a ouvert son espace de vente de garba, situé au quartier éléphant de Portboué. Les clients ne manquent pas de relever la saveur qui se cache dans ses plats. Les clients de Aladji lui sont reconnaissants non seulement pour la qualité de son garba, mais aussi pour toute l'hygiène qui l'accompagne. Depuis plusieurs années, il est devenu courant de voir des tricycles transporter des passagers. Surnommés « Saloni » en référence à un feuilleton indien, ces véhicules occupent aujourd'hui une grande partie du marché. Avec généralement quatre places assises, ils permettent de rejoindre facilement les grandes artères depuis des zones éloignées. À Adjufu, un quartier de Portboué, un nouveau type de tricycle appelé cargo a fait surface. Je vous laisse les découvrir. Pour contrer et apporter leur contribution au problème de transport dans le village Adjufu de Portboué, de jeunes entrepreneurs auront l'idée de proposer d'autres moyens de déplacement, comme les tricycles qu'ils appellent cargo. Ils sont destinés à transporter plusieurs personnes à la fois. « Ici, c'est le casier. Nous travaillons dans les cargos. S'il vous plaît, nous, au quartier aussi, il y a beaucoup de Saloni, mais c'est vers le marché Adjufu, terre rouge. Ici, c'est le casier. Nous travaillons dans les cargos. Vous savez pourquoi on utilise les cargos ? Parce que le cargo, il est très solide. Cette moto, elle est très solide. On prend dix personnes. En tant que le Saloni, en fait, c'est une moto de quatre places. Lui, il contient une qui manquait quatre, par lui, il est faible, il tombe vite. En tant que le cargo, lui, il est solide, il ne tombe pas. Tu peux rouler, lui, un an, deux ans, trois ans. Si tu es un bon chauffeur comme moi, ta moto va durer. Mais ici, c'est le casier. Au fait, nos parents, avant, ils aimaient voiture. Mais qu'ils ont dit que la moto est très rapide, que la voiture, et puis la moto est solide, c'est pour cela que aujourd'hui, elles sont avec nous. Nous sommes au casier pour la moto cette année. Ça fait un an d'abord. Voilà, ça fait un an, la moto, elle a issu le casier. Mais auparavant, si les autres carrefous, les motos Saloni des Trois-Arous qui tombent vite, eux, ça fait deux ans ou trois ans, ils sont là. Mais le cargo au casier, ça fait un an, eux, ils ne tombent pas. Lui, il est solide, il prend dix personnes. Ici, les syndicats sont bons avec nous. On est à l'aise, on ne fait pas par là, on est très à l'aise. Les syndicats, nous, nous attendons. Les chefs syndicats aussi, nous attendons. Voilà le maire, les mous, les lasers goudrons pour nous. Vous voyez comment c'est joli à voir, non ? Avec ce nouveau moyen de déplacement, rallier les quartiers du village Adjoufou de Port-Boué se fait dorénavant en une fraction de seconde. Les habitants se disent satisfaits de cette nouveauté. Bahi Daniel, la fille de feu Kudou Zadiben, un ancien boxeur, suit les traces de son père. Élevé dans l'univers de la boxe, Kudou Bahi n'a pas pu résister à l'appel de ce sport. Le mercredi 22 mars, la championne nous a ouvert ses portes, son intimité, pour une journée à Port-Boué, dans le quartier éléphant. La boxe est un sport de plus en plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Bahi Sandrine, une grosse tête de cette discipline, est elle-même fille d'un géant dans le domaine. Kudou Zadiben a été l'objet d'un reportage spécial. Depuis l'âge de 4 ans, elle pratique cette boxe et aujourd'hui, elle est championne d'Afrique 2022 de boxe anglaise. Donc j'ai commencé la roste tout petit et passons maintenant par, après la crise électorale 2010-2011, nous sommes tombés dans 2012-2013 et 2014. Comme ça, j'ai voté mes premiers championnats de catégorie cadette, voilà, de catégorie cadette jusqu'au jour d'aujourd'hui, junior. Alors, j'ai eu, comme on appelle, ma première compétition de boxe anglaise, voilà, qui a été organisée par M. Pourey Hassan. Voilà, M. Pourey Hassan, c'est un Malien français. C'est lui qui avait organisé ça, compte tenu du temps, c'était depuis 2016. C'est en 2016 que les premiers titres sautaient, mais c'était trois combats dans ce temps. Dans l'année 2016, c'était trois différents combats qu'il avait organisés jusqu'à ce que vraiment les finalistes aient le moins. Donc, étant à Tengri là, 2015, 2014-2015, j'étais à Tengri là, au nord du pays. On a eu trois combats là-bas, donc vraiment, j'ai battu en tout cas le record. Aujourd'hui, de nombreux Ivoiriens pratiquent la boxe, mais à des fins diverses. Certains pour se défouler, d'autres pour se professionnaliser. Point final à cette édition d'Information. Merci encore à notre championne de nous avoir reçus. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada